Bonjour tout le monde, Dieu a mis à cœur un message que je souhaite partager avec mes frères et sœurs. Je vais tout d'abord remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur éternel au Dieu des armées, merci Seigneur au Dieu pour tout. Merci Seigneur au Dieu de permettre, Seigneur au Dieu, que je puisse partager avec mes frères et sœurs. Je te remets ce moment entre tes mains, Seigneur, que tu puisses conduire toutes choses et que tout soit pour ta gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors j'ai médité le psaume 27 et j'ai également lu le livre 1 Samuel chapitre 17 verset 4 à 51 et Jean chapitre 14 verset 6 à 7. Je lis le psaume 27 au nom de Jésus Christ. C'est un psaume de David. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté, et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente, dans les jours du malheur, au secret de son tabernacle, il me tient abritée. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête ou dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel, car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi, tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi, ne repose pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires, lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je, si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel, sois fort, affirme ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Le psaume de confiance et de supplication de David auprès de l'Éternel. Alors, par rapport à ma méditation personnelle, voici ce qui ressort. Le psaume de confiance de David qui appelle secours à l'Éternel durant les épreuves qu'il traverse à cause de ses adversaires. C'est alors qu'il adresse une prière à Dieu. David a compris que toutes les situations qu'il pouvait traverser, seul Dieu pouvait lui montrer le chemin et le sauver. Comme Jésus notre Seigneur, le Dieu vivant, dit dans Jean chapitre 14, versets 6 à 7, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, car nous ne pouvons venir au Père que par lui. David reconnaissait qu'il ne craint rien et peur de rien parce que Dieu est sa haute retraite, qu'il lui préserve de l'attaque de l'ennemi, comme nous l'avons lu dans le verset 1 à 3 et verset 5. Dans l'histoire de David et Goliath, David finit par emporter la victoire. David avait compris que sa victoire vient de l'Éternel. Il a placé sa foi en l'Éternel. Il a choisi de se détourner du mal et suivre Dieu, et célébrer l'Éternel. David n'a pas seulement appelé à l'aide à l'Éternel, mais il a répondu aussi à l'appel que Dieu avait pour sa vie. Nous pouvons le voir dans le verset 8. David avait plusieurs fonctions durant sa vie, comme berger, prophète, roi, psalmiste, mais dans tout cela, ce que Dieu Tout-Puissant dit de David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Il a reconnu que personne ne pouvait acheter le véritable amour, car cela n'a pas de prix. Pourtant, David avait tout, mais il a choisi de suivre le bon berger, Jésus-Christ de Nazareth, en plaçant sa confiance en Dieu et demeurant avec lui sur le droit chemin, ici bas sur la terre des vivants. Ce qui lui a permis de réaliser la mission que Dieu le Père lui a confiée. Il a encouragé le peuple d'Israël à prendre confiance face à l'inversité. Il a juste demandé la haute protection de Dieu et ses ennemis n'en portent pas sur sa vie. Par révélation, Goliath est celui qui empêche un enfant de Dieu d'avancer. C'est un esprit malin, destructeur, orgueilleux, qui se cache dans la peau d'une personne, par exemple. Aussi, il est un esprit d'ombre ténébreux, un géant qui veut faire obstacle à ta vie. Heureusement, Jésus vit pour toujours. Il est celui qui te fait passer de l'ombre à la lumière. Le péché causé sans Jésus, sa finalité conduit à la mort. Par la foi, David a confirmé la victoire sur sa vie et de l'amour de Dieu sur la terre des vivants, comme nous voyons dans le verset 13. Il finit de dire à son âme et au peuple d'Israël d'espérer davantage à Dieu, car c'est par là vient le salut. Verset 14 Seigneur éternel au Dieu des armées, merci Seigneur au Dieu pour ton amour. Merci Seigneur au Dieu Tout-Puissant d'avoir Seigneur au Dieu permis que je puisse Seigneur au Dieu des armées partager avec mes frères et sœurs. Merci Seigneur. Amen. Que la gloire te soit rendue à toi seul. Reçois la gloire, Seigneur. Sous-titrage ST' 501